Isabelle Désirée, ou Isa comme ses amis l'appellent, est une jeune femme très ambitieuse. Elle rêve de devenir avocate un jour et est prête à tout pour y arriver. Elle fait un double bac en droit ainsi que du bénévolat dans le domaine pour se faire connaître. Elle travaille aussi. Mais il y a un an, elle s'est poussée à bout de ses forces. En plus de ses études et son bénévolat, elle jonglait aussi avec deux emplois. Isabelle avait alors des semaines de plus de 60 heures. Ce n'était pas tant le fait d'avoir de l'école, c'était de tout rajouter avec l'école qui était difficile. Oui, à l'école c'est quelque chose, mais il faut performer, il faut avoir des bonnes notes aussi. Un jour au travail, après une semaine particulièrement stressante, elle a craqué. Elle n'avait plus le contrôle de son corps. J'étais complètement épuisée. Je me suis mise à vomir. Ça ne l'a pas arrêtée. Pendant trois jours, par la suite, après ça, j'ai continué à vomir. Je n'étais plus capable de manger après. Il a fallu qu'il appelle mon copain. Mon copain est arrivé en panique. Il va essayer de me traîner, justement. Je n'étais plus capable de me tenir debout. J'étais complètement épuisée, j'étais à bout. Mon corps venait complètement de lâcher. La jeune femme âgée à l'ordre de 21 ans venait de vivre un épuisement professionnel, aussi connu sous le nom de burn-out. Un burn-out, c'est un état de fatigue chronique, de dépression et de frustration lié généralement au travail. Isabelle a cessé de travailler pendant un mois. Mon médecin m'a prescrit complètement de rester pendant un mois sans travail, pas bouger. De toute façon, je n'aurais pas été capable de travailler. Je n'étais pas capable. Tout ce que je voulais, c'était dormir. J'étais tellement faible. Je n'étais pas capable de manger. L'épuisement professionnel a aussi été désigné comme étant la maladie des bâtons. Ces gens visent la perfection et vont toujours au-delà, peu importe les circonstances. Les gens perfectionnistes n'ont pas besoin d'avoir un papa ou une maman ou un patron ou une patronne qui est exigeant ou exigeante. Ces personnes-là le sont excessivement exigeantes envers elles-mêmes. Ils m'ont toujours vu performer, performer, performer. Puis tout le monde m'a averti. Isa, tu te brûles, tu te brûles. Arrête, tu ne seras pas capable. Au Canada, les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans représentent la tranche de la population la plus touchée par le stress. Avec les études, le travail et les pressions sociales, la vie des jeunes va de plus en plus vite. En fait, 9 jeunes adultes sur 10 affirment avoir vécu une source de stress excessive ou inconfortable. Ce nombre est beaucoup moins important pour les autres générations. Sur une échelle de 1 à 10, en moyenne, c'est quoi ton niveau de stress? Que dirais-tu? 7, 8. Je dirais 7, 8 environ. Peut-être à 6. Mais selon les périodes d'examens et les remises de devoirs, ça peut monter jusqu'à 8, 9, 10. Dans la littérature, on voit l'épuisement professionnel comme une conséquence directe du stress. Dans un marché de plus en plus compétitif, les jeunes sentent souvent qu'ils doivent toujours performer au plus haut niveau pour réussir à se démarquer. Ils disent que c'est un choix. Oui, c'est un choix. Je peux décider de ne pas faire de bénévolat. Je peux décider de ne pas étudier à l'école, de ne pas travailler. Je peux rester chez moi et rien faire. Est-ce que ça va m'amener loin dans la vie? Non. Est-ce que ça va répondre aux critères qui sont importants en société? Non. En ce moment, on cherche la performance. Les nouvelles technologies font aussi en sorte que l'on ne peut jamais réellement décrocher du travail et des obligations. Les courriels. Les courriels avant, on y avait accès souvent uniquement au bureau. Puis alors c'était entre, par exemple, 9h et 5h, j'avais accès à mes courriers électroniques. Maintenant, c'est à la maison. Maintenant, c'est plus juste au bureau, à la maison. C'est directement sur mon téléphone intelligent, sur ma tablette. Alors, je suis rejoignable quasiment 24 heures sur 24. Mon employeur me contacte tout le temps par cellulaire. À chaque jour, j'ai plusieurs messages qui rentrent tout le temps, tout le temps. Ça ne te permet jamais vraiment de décrocher de ton emploi. Un certain niveau de stress serait positif et c'est une source de motivation. Mais il est difficile pour plusieurs de trouver le juste milieu. Pour Isa, la recherche d'un équilibre de vie est une lutte constante. Aujourd'hui, elle a un seul emploi et elle essaie de consacrer un peu plus de temps à ses loisirs. C'est un long chemin et elle n'a pas encore retrouvé toutes ses forces. Même encore aujourd'hui, je suis beaucoup plus fatiguée qu'à l'époque. À l'époque, vraiment, je brûlais la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Puis ça m'a mis à bout complètement. Isabelle consacre maintenant une partie de sa grande énergie à faire de l'exercice. Je viens de recommencer d'aller au gym. Je fais de l'entraînement physique puis je suis suivie par une entraîneuse. Donc j'ai décidé vraiment de me reprendre en main. Son stress a diminué, mais sa détermination, elle, est toujours aussi forte. Yvonne Abracus pour le Collège La Cité à Ottawa. Au revoir.